Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter trois livres pour les enfants à partir de 6 ans, je dirais, allez 5-6 ans, qui peuvent aussi évidemment plaire aux plus petits si vous avez une fratrie, et même aux plus grands si vous avez des enfants jusqu'à 10, 11, 12 ans. C'est parti pour ces trois livres que j'aimerais vous montrer. Le premier, c'est celui-ci, il s'appelle La Petite Fille et la Mouette, aux éditions Keyman, c'est de Jorginia Stevens et Easy Burton. Lorsque son ami La Mouette tombe malade après avoir avalé du plastique sur la plage, Jade est très triste. Que pourrait-elle faire pour empêcher que d'autres animaux ne soient blessés ? Entre une fête de nettoyage de la plage et la mobilisation des habitants de sa ville, les idées jaillissent et Jade découvre que tout est possible. Une belle histoire qui montre à quel point nous pouvons agir pour protéger l'environnement en mobilisant toutes nos bonnes volontés. Donc, c'est un livre qui va sensibiliser nos enfants sur la protection de l'environnement, et des animaux, puisque cette petite fille découvre que cette mouette a avalé du plastique et donc elle va l'amener chez le vétérinaire pour qu'elle puisse se faire soigner. Et en voyant ça, la petite fille se dit, mais comment je vais faire pour que ça ne se reproduise pas ? Il y a plein de déchets sur la plage, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, avec sa grand-mère, elle met différentes actions en place. Elle mobilise plein de personnes dans sa ville. Et donc, je trouve que c'est une belle histoire d'abord pour les sensibiliser, pour leur montrer que l'union fait la force, que l'action permet d'obtenir des résultats. Et que quand on est plusieurs à s'unir dans cette action, on obtient de super résultats. Donc, je trouve que c'est une belle histoire. Et puis, il y a vraiment une vraie histoire qui va plaire à nos enfants, puisqu'il y a une situation, en quelque sorte, avec un problème. Et puis, la petite fille va chercher des solutions pour obtenir que les animaux soient protégés et la plage nettoyée. Voilà pour ce premier livre qui est très joli. Moi, je l'ai trouvé. Et d'ailleurs, les trois aussi, les deux autres. J'ai trouvé ces livres chez Jiber Joseph. Après, je pense que vous pouvez les trouver dans d'autres librairies. Ou peut-être aussi en bibliothèque ou en médiathèque. Voilà pour ce premier livre. Et on passe maintenant au deuxième livre qui s'appelle Mon premier bain de forêt d'Isabelle Colliot et de Juliette Lagrange aux éditions Gléna Jeunesse. Lysia et sa famille partent faire une sortie en plein air. Papa dit qu'ils vont prendre un bain. Pas un bain de soleil et pas un bain dans une baignoire non plus, mais un bain de forêt. Lysia ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et donc, Lysia avec ses parents, c'est une petite fille, je vous la montre. Voilà. Elle part donc avec ses parents se balader en forêt. Et c'est vraiment une histoire autour de la connexion à la forêt. Je vous lis un passage. Soudain, l'attention de Lysia s'arrête sur un arbre géant. Il semble dominer la forêt tout entière. Un tronc très large, des branches interminables. C'est un grand costaud, un courageux, un vrai roi de la forêt. La petite fille est impressionnée par la puissance qu'il dégage. Elle sent que grâce à lui, elle peut trouver de la force elle aussi. Cet arbre te plaît ? Oui, beaucoup. Et donc, il y a vraiment cette recherche de connexion à la nature, aux arbres, aux feuilles, au bruit autour d'elle, le battement d'elle d'un oiseau ou bien d'un insecte, le passage d'un écureuil. Une odeur nouvelle surgit. C'est celle de la mousse. Lysia prend une grande inspiration. Ce moment est si agréable. Donc voilà, elles sont toutes les deux avec sa maman allongée dans la forêt. Il y a aussi un passage avec l'eau, de tremper ses mains dans l'eau. Donc on décrit les sensations que ça procure, le bien-être que ça procure. Je pense que ça aide nos enfants déjà dans cette observation qu'ils peuvent faire de la nature et le bien-être qu'ils peuvent en tirer de se connecter à la nature. Et à la fin, le texte dit « C'était une bonne idée ce bain de forêt. C'est au Japon qu'il a été inventé pour faire une pause, se ressourcer, se déconnecter grâce à la nature », explique papa. Et ça marche, sourit Lysia. Je suis tellement bien maintenant. » Voilà, c'est un livre, je trouve, plein de douceur, plein de poésie également. C'est un peu une bulle d'oxygène. Je l'aime beaucoup. Et mon fils, Léo, surtout Léo, l'apprécie beaucoup. Pour Gaël, il n'est peut-être pas encore très réceptif à ça. Par contre, Gaël, deux ans et demi, le premier, il l'aime beaucoup, l'histoire de la petite fille et la mouette. Et enfin, le dernier livre est celui-ci, « La confiance en soi », aux éditions Milan. C'est la collection « Mes petites questions ». C'est à partir de sept ans. C'est ce qui est écrit là. Bon, moi, Léo a bientôt six ans et ça lui correspond très bien. Après, c'est vrai que c'est un livre qui est un peu plus long. C'est pour ça qu'il est pour les enfants de sept ans. Mais ça dépend de l'attrait de votre enfant pour les livres, de sa capacité à se poser devant un livre, etc. Et je trouve que c'est un sujet qui est essentiel, une des compétences principales qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Je pense que c'est votre cas également. Il est assez ludique, il est plutôt bien fait. « Pourquoi parfois je me sens nulle ? » Donc, on a différents cas de figure. Par exemple, on a cette petite fille qui est au CP et qui a peur de bafouiller, que les autres se moquent d'elle. Lola qui n'arrive pas à faire la roue. Le petit garçon Martin qui se trouve moche, lui qui n'aime pas ses cheveux frisés. Ce petit garçon qui a peur de se tromper pour son morceau de guitare. C'est vrai qu'on est tous doués à quelque chose. Et ça, c'est super parce que, par exemple, il y a des sortes de petits exercices qu'on peut mettre en pratique avec notre enfant. « Quels sont tes talents ? Ceux que tu fais bien et avec plaisir ? Tu es peut-être doué pour fabriquer des choses, pour faire rire tes amis ou parler une langue étrangère. Dresse la liste de tes cinq talents. Tout le monde en a. » Et donc, c'est quelque chose qu'on peut s'amuser à faire. Moi, je l'ai fait avec Léo. On a listé différentes choses. « Il y a aussi une autre astuce. C'est quoi un cahier de réussite ? Tu sais marcher, écrire et couper ta viande. Cela te semble normal. Pourtant, tu ne savais pas le faire avant. Pour voir tes progrès, écris chaque semaine dans un cahier ce que tu as réussi et comment tu as fait pour réussir. » Donc moi, Léo, qui n'a pas encore tout à fait six ans, il n'a pas la capacité encore d'écrire et de rédiger dans un cahier, mais je le fais avec lui. Enfin voilà, on peut après adapter selon le stade de développement et les compétences de notre enfant. « Est-ce que c'est grave de se tromper ? Se tromper, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est une excellente façon d'apprendre. Comme lorsque tu fais un puzzle. Quand une pièce ne rentre pas, tu en cherches une autre. Comment finirais-tu le puzzle si par peur de rater, tu n'essayais aucune pièce ? » Voyez, c'est vraiment hyper ludique, hyper concret, accessible pour nos enfants. Des exemples, des mises en situation qu'ils ont déjà vécues, expérimentées. Et donc ça, ça tilte. Du coup, les informations et les messages qui sont transmis, ils arrivent à les comprendre et à les intégrer réellement en eux. « Comment ne plus avoir peur de parler devant tout le monde ? » Ça, c'est pareil, c'est la prise de parole en public. C'est extrêmement important que nos enfants soient à l'aise avec ça. Enfin bon, après, chacun est bon dans un domaine. Il y en a, c'est dans la prise de parole en public. Il y en a, c'est dans l'introspection. Il y en a, c'est… Ils s'expriment autrement qu'avec la parole, mais avec peut-être l'art, la peinture, le chant, etc., la musique. Bon, donc chacun a ses compétences, ses talents, comme on voyait tout à l'heure. Mais c'est vrai que la prise de parole en public, la timidité peut être un obstacle dans la vie de tous les jours. Sans en faire un talent, on peut essayer d'aider notre enfant à être à l'aise, en tout cas, avec la prise de parole en public, même si ce n'est pas son talent principal. Voilà, ce sont plein de petites astuces. Que faire quand je stresse avant une compétition ? C'est vrai que le sport donne confiance en soi. Est-ce que le regard des autres est important ? Les copines de Leslie lui ont dit qu'elle mangeait avec élégance. Mais son père lui dit qu'elle mange salement. Pourtant, sa façon de manger n'a pas changé. Ce que pensent les autres, ce n'est pas la vérité. Ce sont juste leurs opinions. Enfin, je trouve que c'est vraiment un livre qui est essentiel pour la confiance en soi de nos enfants, pour l'estime qu'ils vont avoir aussi d'eux-mêmes. Et nous aussi, en tant que parents, on peut s'inspirer réellement des exemples et des astuces qui sont données dans ce livre. Parce que, par exemple, le père qui dit à sa fille qu'elle mange mal, à travers la lecture de ce livre, on peut remettre certains comportements en question, certaines attitudes, certains mots, certains gestes qu'on peut avoir envers nos enfants. Et du coup, peut-être réajuster certaines choses pour les aider à développer leur confiance en soi. Voilà pour ces trois livres que je voulais partager avec vous. Si vous voulez encore d'autres idées de livres, vous pouvez cliquer autour de cette vidéo pour consulter ma liste complète. J'ai fait une très belle sélection, très complète, de zéro jusqu'à 4, 5, 6 ans. Maintenant, j'en ai rajouté. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette liste. Vous la recevez par e-mail en laissant votre prénom et votre nom en cliquant sur le lien autour de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a d'autres livres que vos enfants adorent en ce moment, surtout n'hésitez pas à les partager parce que plus on a d'idées, plus on s'enrichit et plus on peut proposer des choses variées et riches à nos enfants dans leur bibliothèque, n'hésitez pas à mettre les références dans les commentaires. Tout le monde en profitera et puis moi aussi. Essayons de s'entraider les uns les autres dans l'intérêt évidemment de nos enfants et de la relation qu'on construit avec nos enfants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Horizon Famille.